Sur soit un coup circulaire, une gifle, un coup de poing, soit là ou là, c'est pareil. Et on part du principe que soit on peut effectivement frapper, soit il va nous bloquer. Donc s'il nous bloque, on ne va pas forcément, parce qu'on va pouvoir s'habituer tout de suite à frapper ici, pour revenir frapper là, pour revenir frapper ici. Trois coups de poing avec un seul banc. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Toujours. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tout en avançant. Un, premier. Deuxième, il a frappé. Troisième, on va encore dessus, si jamais l'adversaire recule. Premier, il a bloqué. Deuxième, on ramène son poing près de soi, pour aller frapper direct. Un, deux. Frapper direct. Et on continue d'avancer. Trois. Alors, c'est pas un, deux, trois. On va sur place. Non. Le but, c'est de faire reculer à l'adversaire. Un, on s'est protégé. Si la main ne reste pas là, on s'est protégé. Un, il a bloqué, donc il a ses mains éventuellement. Occupé ici, à bloquer. Et on va revenir, on va passer sur ses mains. Là. Ici. D'accord ? Bien en dessous, au niveau de la gorge. Ici, sur ses mains. Une coulisse sur ses mains. Boum. Et une fois qu'on est là, on revient, pareil, à se protéger. Et là, on va développer soit le poing, soit on développe avec l'avant-bras. Ça dépend comment on est prêt. Un, il a bloqué. Et deux, je reviens. Et trois, je frappe. D'accord ? D'autres côtés, c'est pareil. Un, deux, trois. 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 OK. Allez, on essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada